Fondateur de la French Touch Conférence 3ème édition la semaine prochaine. Bonsoir Gaël Duval. Bonsoir. Vous serez à New York donc dans quelques jours pour aider de jeunes entreprises françaises à faire leur place aux Etats-Unis. Qui emmenez-vous ? On emmène une délégation d'entrepreneurs qui se lancent vers les Etats-Unis, qui sont à la fois les plus belles start-up françaises qu'on a en France et qui vont à la rencontre non seulement des entrepreneurs américains mais aussi des fonds d'investissement, des business angels et aussi des entrepreneurs français qui sont installés aux Etats-Unis et qui se lancent depuis là-bas pour accélérer leur société. Donc on a plusieurs sociétés qui viennent, qui sont à la fois des gens comme Michel et Augustin qui seront avec nous. On a une structure, les six start-up qui seront dans le Pitch in the Plane qu'on organise. Dans le ? Pitch in the Plane. Alors c'est en fait une opération qu'on lance avec Open Sky où on a privatisé entièrement un avion. Ça fait beaucoup de mots d'anglais. Alors Open Sky c'est une société, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, mais Open Sky c'est une société aérienne, c'est une compagnie aérienne qui est partenaire de notre conférence et on a privatisé un avion pour organiser un concours de start-up, un pitch dans l'avion, où on emmène six start-up concourir dans l'avion et essayer de gagner un prix qui va être de les accélérer aux Etats-Unis. L'idée c'est donc de favoriser ces rencontres entre des Américains et des Français. Troisième édition donc, est-ce que cette conférence est utile aux entreprises ? C'est très utile pour plein de raisons. D'abord, première raison c'est d'aller à la rencontre des autres écosystèmes pour se comparer et comprendre comment ça fonctionne. Il y a une phrase célèbre qui dit « Quand je me compare, je me désole, quand je me regarde, je me rassure ». Plutôt le contraire. Mais la volonté elle est de se dire qu'en allant aux Etats-Unis, on favorise des rencontres avec des fonds d'investissement, on favorise des rencontres avec des alter-ego et des boîtes américaines qui sont là-bas et on a lors des deux précédentes éditions réussi à faire des levées de fonds pour des entreprises françaises. Importantes, oui. Après tout est relatif mais on a levé plus de 7 millions d'euros lors de la première édition avec des sociétés comme Sélectionniste qui est une petite start-up française qui a concouru lors de notre concours de start-up à New York et qui a levé de l'argent auprès d'un fonds américain. On a une autre société qui s'appelle Sharealike qui a levé de l'argent aussi aux Etats-Unis lors de la première édition de la French Touch Conférence. Donc à chaque fois on essaye de mettre en rapport des fonds d'investissement, des start-up, des investisseurs, des business angels et puis aussi de tirer les meilleures pratiques de ce qui se passe là-bas pour essayer de les ramener en France avec une volonté de favoriser là aussi des prises en compte et des considérations. Qui influence qui ? Les Américains et les Français ou les Français et les Américains ? Alors déjà il y a une réalité le pays leader aujourd'hui c'est les Américains donc c'est évidemment plus l'Amérique qui influence la France que le contraire. Pour les entreprises de la tech, les entreprises technologiques ? Pour les entreprises technologiques effectivement. Après il y a une autre réalité c'est qu'aujourd'hui on n'a pas à rougir de notre statut. La France est le premier créateur de start-up en Europe. On est en train de devenir bientôt le premier pays en termes de nombre de sociétés financées par le capital risque et on a un écosystème qui est en train de se développer de façon très forte et c'est ça qu'on veut mettre en avant pour arrêter de parler des choses qui souvent collent à la peau comme le sparadrap du Capitaine Haddock dans l'image de la France qui est des manifestations ce qu'on voit tous les jours aujourd'hui en France etc. Mais aujourd'hui on a un écosystème qui existe on a des entrepreneurs qui ont envie d'aller de l'avant qui ont envie de créer des leaderships et qui ont envie de développer leur société à travers l'ensemble de la planète. En même temps vous savez que le monde entier se retrouve aux Etats-Unis est-ce qu'aujourd'hui ces entreprises françaises y ont vraiment une place particulière ? Il n'y a pas de place particulière qui attend les entreprises françaises il y a une place qui attend ceux qui ont du talent et qui réussissent. Les américains... Mais il y a une marque de fabrique française pour ces entreprises ou pas du tout ? Il y a une marque de fabrique qui est liée à la culture française de la manière dont on entreprend dans ce pays qui est souvent un mélange de créativité et de technologie. Mais plus qu'ailleurs ? Bien sûr, plus qu'ailleurs. On a dans notre ADN et dans notre manière d'appréhender les choses une manière de faire des start-up de manière d'appréhender les start-up qui est assez différente. Ce n'est pas un hasard si on invente Blablacar en France ce n'est pas un hasard si on invente Criteo en France qui est une société qui permet de... Un des plus gros succès technologique français aux Etats-Unis. Exactement. Une des plus gros start-up françaises c'est que... Ciblage publicitaire sur Internet. Ciblage publicitaire sur Internet c'est qu'on a cette mélange de gens qui savent à la fois être des très très bons ingénieurs et des gens créatifs qui cherchent des idées différentes et autrement. Ce n'est pas non plus un hasard si on a eu en France il y a quelques années le patron, enfin l'inventeur de la carte à puce. C'est aussi parce qu'on a un savoir-faire là-dessus et ce savoir-faire fait qu'on crée des sociétés différentes. Gaël Duval, quand vous défendez ces entreprises françaises que dites-vous aux Américains ? En fait on leur dit pas vraiment qu'on est français même si on s'appelle French Touch Conference. Mais vous parlez de l'écosystème français que mettez-vous en avant ? On met en avant deux choses. On met d'avant une formation. On a des gens qui sont formés avec un niveau scolaire avec une capacité de produire de développer des ingénieurs qui sont vraiment différents. On a un coût du travail qui contrairement à ce qu'on pense grâce aux aides qui existent qui est moins chères et qui peut être en tout cas optimisé par rapport au reste du monde. Et puis on a aussi et c'est ça qu'on veut essayer de casser des entrepreneurs qui veulent aller de l'avant et s'imposer comme des leaderships mondiaux. Et donc la volonté c'est de faire une rencontre entre ces entrepreneurs et un écosystème américain qui est capable de les financer pour aller plus vite et plus loin. Les pouvoirs publics vous ont soutenu, des ministres vous ont soutenu et notamment ces dernières années Emmanuel Macron. Vous êtes un de ces chefs d'entreprise qui soutenait Emmanuel Macron. Est-ce que vous le poussez à se présenter, à représenter la France, à devenir candidat à l'élection présidentielle ? On n'en est pas là. Nous, sur la French Touch Conférence, j'ai eu la chance d'avoir une idée qui est arrivée au moment où les pouvoirs publics ont pris conscience de ça. C'est arrivé avec Fleur Pellerin qui a lancé la French Tech. C'est arrivé avec Axel Lemaire qui est notre marraine et qui revient pour la troisième fois et sera avec nous dans l'avion d'Open Sky pour la conférence et qui sera là. C'est à titre personnel que je soutiens Emmanuel Macron parce qu'il porte des valeurs. Je peux vous poser la question autrement. Est-ce que le ministre de l'économie est le candidat des chefs d'entreprise comme vous l'êtes, comme vos amis le sont ? Des chefs d'entreprise ? Il y a beaucoup de gens de la tech qui sont assez proches des idées d'Emmanuel Macron et qui ont envie de le soutenir. On est nombreux dans la tech. Maintenant, je ne représente pas tous les entrepreneurs, loin s'en faut. Et il y a une diversité qui est assez forte. Maintenant, beaucoup attendent de savoir ce que va faire Emmanuel dans les prochains mois, semaines pour savoir si oui ou non il continue le projet en marche. Moi, je le soutiens à titre personnel. French Touch Conference est un projet qui est apolitique et qui est totalement déconnecté de tout ça. Et on a juste eu la chance, effectivement, parce qu'on a eu une bonne idée à un moment donné sur cette conférence, parce qu'on a décomplexé aussi le discours des entrepreneurs français. On a eu la chance de rencontrer les pouvoirs publics qui, eux aussi, ont accepté de soutenir cette initiative. Merci, Gaël Duval. Troisième édition donc de la French Touch Conférence la semaine prochaine au AXA Center à New York. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada